Sur le thème « Questions contemporaines en droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique », ces journées vont permettre aux arbitres, opérateurs économiques, magistrats, juristes d'entreprise et bien d'autres acteurs d'échanger sur les questions techniques et transversaux relatives aux acteurs des modes alternatifs du règlement de différents. Le Gabon a une pratique des modes alternatifs du règlement de différents qui est, je dirais, dans ses premiers jours. Et l'objectif des JAM est justement de promouvoir, de permettre l'éclosion, de permettre l'essor de ces modes alternatifs du règlement de différents dans les pays où l'activité se déroule. Et quoi de plus intéressant que de relever les enjeux contemporains, les opportunités que présentent les modes alternatifs du règlement des différents pour l'accès à la justice qui est un des piliers du développement durable sur le continent africain. Cette troisième édition des Journées africaines de l'arbitrage et de la médiation vise, entre autres, à comprendre les mécanismes de tiers-financement en arbitrage et en médiation, d'approfondir les rapports entre la justice étatique et arbitrale et comprendre les enjeux et défis de la professionnalisation des arbitres et des médiateurs. Et quand je parle des juristes d'entreprise, je voudrais également parler des directeurs des ressources humaines. Parce que de nombreux conflits dans les entreprises, dans les organisations sont réglés à cette étape-là. Alors ce serait véritablement deux journées, au prix que c'est, on s'évite de nombreux problèmes. Nous avons besoin d'avoir tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la question devraient être là. Plus de 300 personnes sont attendues à cette rencontre sous-régionale qui se tiendra en présentiel, moyennant la somme de 200 000 francs et 50 000 francs en visioconférence sur la plateforme de formation de l'AirSoma. Ouvertes au grand public, ces assises prévoient un rabais de 40% pour les étudiants. Durant 48 heures, plusieurs experts tels que la FEG et l'IMAC interviendront pour décortiquer les diverses questions qui seront évoquées. Merci.